salut à tous et on se retrouve sur orée collection 2 voilà le nouveau jeu de namco bandai à part sword art online alors sort de line moi c'était pas trop mon kiff voilà cependant le jeu était intéressant et là malheureusement c'est pas le cas un ce jeu je vais le dire comme je le pense ce jeu c'est de la merde un clairement j'étais tellement ip quand j'ai vu les premières screens donc il ya plusieurs mois j'ai commencé à voir en mai 1 et j'ai suivi l'évolution du jeu et forcément avec des screens et ben on a une meilleure comment une meilleure hype que si on avait joué au jeu un voilà alors que là le jeu comme il est on va dire que c'est c'est un mauvais jeu chinois vietnamien c'est le type de jeu qui ninja des licences dont ils ont pas les droits et qui font un jeu avec et ben là on dirait que c'est la même chose mais en moins bien ils ont réussi à faire moins bien que les trucs limite pirate quoi c'est je me demande comment c'est est ce qu'il ya des joueurs qui ont joué au jeu un chename commandail pour se rendre compte que le jeu il est nul 1 c'est bon je vais vous montrer quand même c'est mais c'est d'une tristesse c'est une tristesse alors vous allez voir des temps de chargement un peu tout le temps partout que ça soit quand on affiche une icône ou des choses comme ça on a l'impression que c'est un jeu web le truc le un des points négatifs déjà là on va lancer une quête un des points alors là on peut faire des liens pour les attaques spéciales si je prends crie là non faut que je retire si je prends crie là voilà il ya il ya luffy premier la meuf de tout l'oeuvre la deuxième crie la troisième et il faut que je trouve un lien compatible non ça va pas le faire ouais non bon on va mettre up comme ça et là voilà histoire de faire bien de jump donc c'est uniquement pour la taxe p combiné en fait une fois que la barre est chargée on peut faire une taxe p combiné en fonction des personnages qu'on a ont fait des liens histoire d'en lancer plusieurs d'un coup ça c'est un peu comme sur dort online justement pour ceux qui ont commencé à y jouer c'est un peu le même principe mais c'est tout c'est tout le reste c'est du basique mais tellement basique que 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 c'est chiant en fait le jour on s'emmerde à jouer déjà premier truc on peut pas zapper les cinématiques et les cinématiques il ya aucune voie digite et dans les combats c'est pareil alors quand je dis voie digite c'est pas doublage ces voies digite c'est à dire que zelda enfin link dans zelda a plus de voix que les personnages de jeu c'est c'est d'une tricette même pendant les attaques spéciales si tu veux ils ne parlent pas du tout ils font même pas de a o u a pouf pif non rien que dalle c'est c'est une tristesse 1 l'animation alors vous allez voir quand on va débuter le combat franchement le fait qu'on puisse pas zapper les scènes assez assez chiant c'est chiant ça ça m'énerve dans les jeux quand on peut quand on peut pas zapper en plus on doit sélectionner des réponses et comme ça au japonais au cap que dalle bref allez voilà en plus ça dure trois plombes et si on appuie sur log 1 et ben on a le résumé de ce qui sait ce qui s'est dit jusqu'à présent c'est merveilleux allez ça nous finira j'ai juste lancé une quête imaginez à chaque quête que vous lancez il ya ça c'est assez spécial donc déjà les combats sont pas passionnant mais 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 déjà tu perds dix fois plus de temps avec les cinématiques du début enfin ce qu'on peut appeler cinématique que qu'il reste donc après on a des attaques tout ce qui est plus classique mais vous allez voir par exemple là je vais lancer le point lors là on est ok donc on va se mettre en vénère on va sélectionner soma c'est bien ça c'est soma ça fait longtemps que j'ai pas que j'ai pas regardé donc vous voyez sur les côtés l'ordre des passages mais le jeu il est il est tellement nul en fait c'est la tristesse absolue alors voilà là c'est le premier combat comme vous pouvez voir à la fin la première vague et à chaque fois on sélectionne donc l'option et on sélectionne l'ennemi qu'on va taper et on fait ça pour chaque personnage ça remplit comme vous voyez la barre de spécial qui a sur le côté à côté des attaques sp mais hop on va se mettre un boeuf mais sur luffy petit boeuf attaque là on fait une grosse patate sur le deuxième là bon c'est bon on n'a pas beaucoup perdu de vie il ya le principe des éléments qui est affiché c'est pour ça qu'il ya une flèche en haut une flèche en bas et donc là on va finir voilà mais c'est pareil on met un peu de ville et petite patate voilà et là on arrive donc elle avait trois et là il ya le max combo donc comme vous avez vu au début du combat j'ai fait un lien entre deux personnages donc là le lien des deux personnages va s'activer donc on va faire hop on va mettre sur lui voilà le lien s'active donc les deux vont faire une attaque combinée voilà et les autres aux f1 vous voilà alors sachez aussi que le ya les personnages ont des leader skill donc il faut faut sélectionner son bon leader pour profiter d'un petit bonus des choses comme ça mais c'est tellement classique en fait et comme vous voyez on s'emmerde on s'emmerde clairement déjà rien que quand vous voyez la vidéo mais je vous assure que en jeu c'est pire voilà on va on va finir en auto battle parce que là voilà mais le fait qu'il n'y ait pas de petites voix tout ça que qui est pas de plus de mise en scène 1 c'est assez d'une tristesse le jeu en fait est triste c'est il n'est pas il est pas fun 1 c'est il ya des jeux fun même qui sont pas bien mais qui peuvent être fun par la mise en scène voilà donc là j'ai débloqué une petite mission que j'ai fait donc là si je veux je peux passer à la mission suivante avec l'icône de droite ou recommencer la quête avec l'icône de gauche mais là on va retourner à la home hop voilà alors les personnages après il ya les équipements et pareil les runes un grand classique montée de niveau grand classique voilà avec les personnages qu'on droppe mais on aura sûrement des personnages dédiés au montage de level et après donc la liste des personnages voilà où on peut avec les petits onglets voir les différentes attaques donc ici là c'est le leader skill donc si on sélectionne en leader ici on peut évoluer en trois plus voilà et après les runes sachez que quand même alors c'est assez bizarre les invocations donc on a déjà par exemple là j'ai 22 j'aime je peux tac voilà avec 30 j'aime je peux acheter cinq tickets pour les invocations ou avec 150 j'aime je peux acheter cinq tickets pour les invocations mais un ticket apparemment ultra erreur voilà mais on s'en branle on va récupérer la petite récompense on va faire la petite invocation avec des taux complètement chelou donc ça c'est la petite mission bas justement des petits tickets ça fait plaise alors les invocations alors les invocations c'est assez bizarre donc il ya les gemmes voilà la donc là là je peux faire une une invocation une invocation il n'y a pas de multi ans et invocation une à une ici on a le taux donc c'est assez bizarre sachez que toutes les unités évoluent en cinq étoiles et après il ya les trois étoiles plus comme vous pouvez voir mais qu'on peut aussi je veux dire transformer les trois étoiles normales en trois étoiles plus ce qui veut dire qu'en fait toutes les unités sont des trois étoiles ainsi si je capte bien le truc voilà mais au total il ya 80 unités puisque moi j'en ai je crois 6 sur 80 donc il y en a 80 total sachant que dans les 80 en fait je vais vous montrer vite fait dans les 80 en fait là on va regarder mes personnages voilà là j'ai le petit bonhomme bleu 1 et j'ai exactement le même mais de type lumière donc vous voyez l'anime l'art tout ça ça ne change pas alors s'ils nous font le coup pour chaque personnage peut-être pas pour chaque personnage mais ça réduit grandement les 80 personnages dans le jeu voilà donc on va faire une petite invocation up avec tickets où le taux est exactement le même donc les tickets gold dans le taux est exactement le même que avec des gemmes voilà trois étoiles alors c'est ni kakoy ou un truc comme ça 1 après là on va utiliser les gemmes c'est exactement la même chose voilà donc ça c'est un truc que j'aurais pas évolué voilà donc lui par contre je sais pas je sais pas que c'est quel manga voilà je connais pas tout non plus de tune and jump bref mission complète non je veux pas les récup donc au niveau des personnages après voilà donc là j'ai si je veux évoluer voilà donc là je l'évolue en trois plus et je peux pas l'évoluer plus voilà donc en fait c'est une trois étoiles là je peux l'évoluer en trois plus mais en fait on peut pas évoluer plus ça c'est c'est je sais pas je sais pas c'est chelou comme truc mais de toute façon j'ai pas je vais pas m'emmerder avec les menus ou ce que font les personnages tout ça parce que ce qui est intéressant c'est les quêtes voilà et les quêtes ne sont pas intéressantes clairement le jeu est pas intéressant je veux dire même en auto battle on se fait chier on arrive à se faire chier en auto battle c'est à dire sans être devant le jeu un bat arrive à te faire chier voilà il n'est pas il n'est pas fun du tout je le déconseille mais fortement et c'est c'est dommage parce que le premier donc qu'à bidet le premier qu'à bidet mais il était vachement mieux en fait donc celui là j'imagine même pas ce qui voilà quoi en plus il n'est pas beau vous avez pu le voir les anime alors je sais pas si vous avez fait attention quand j'ai lancé la quête mais les personnages masculins et féminins en fait ont un type d'animation ce qui fait que quand tu démarres le combat ils ont tous le même la même pause de départ et après qui se transforme comme vous voyez en pause basique inquiète affiché ici mais c'est d'une tristesse en fait le jeu c'est c'est même pas qu'il n'est pas fini ou quoi que ce soit comme ça arrive certaines fois où tu as le début d'un jeu on se dit bon il ya un contenu qui peut éventuellement être intéressant mais il manque trop de choses il n'est pas fini là c'est pas le cas là il ya plein de trucs à faire sauf que le jeu il n'est pas marrant il n'est pas fun donc je le déconseille fortement voilà donc moi je l'ai attendu je l'ai attendu je l'ai attendu je l'ai attendu pour rien c'est dommage donc maintenant il n'y a plus que le le naruto à venir le naruto x boruto voilà qui va qui va sortir je sais pas trop quand mais c'est en 2019 et on verra bien ce que ça donne voilà donc je parle pas du chez les chais pas si c'est le slugfest ou pas et sinon il ya aussi en version chinoise il ya le my hero academia qui a l'air de bien poutré voilà donc je vais suivre ces deux là voir ce que ça va donner mais à mais celui là c'est grosse grosse déception c'est je veux dire dès la fin du tuto où on doit faire deux quêtes j'en avais déjà marre 1 alors que sur date online j'ai pas aimé le jeu mais je reconnais quand même ses qualités voilà là il n'a aucune qualité ce jeu alors je le dis clairement il est nul voilà donc j'espère que ce petit avis négatif vous aura plu celle et tout le monde et à la prochaine